Vous avez sans doute déjà réalisé le bilan énergétique de votre logement. C'est cette fameuse étiquette qui permet de classer votre consommation d'énergie A, B, C ou D. Vous devriez vous assurer de sa conformité. La Fédération FEDEXPERT alerte le grand public sur l'augmentation de fraude au DPE. D'après leur dernière évaluation, celle-ci se repassait de 2 par mois à 2 par semaine. Pourtant, ce document vous est nécessaire pour tout achat ou vente de biens immobiliers Face à cette situation, la fiabilité des DPE est remise en cause. Les professionnels du secteur s'inquiètent sur l'augmentation de ce phénomène qui impacte la crédibilité de leur secteur professionnel. Une enquête d'Erwan Daric et Alessandra Viac. Il faut qu'on parle du diagnostic de performance énergétique, obsession désormais dans le marché de l'immobilier. Durez-vous que 71% des DPE seraient faux. C'est désormais un document obligatoire pour vendre ou pour louer son logement, le diagnostic de performance énergétique. Le problème, c'est qu'il est bien souvent difficile de s'y retrouver car les résultats ne sont pas toujours les mêmes selon l'entreprise qui les réalise. Les professionnels se livrent d'une guerre acharnée. Offre spéciale réduction promo. C'est un sujet qui fait débat et divise les professionnels du secteur. La fraude au DPE. Vous en êtes possiblement victime et ne le savez même pas. Maître Simonnet, avocat au barreau de Paris, dresse pour nous le portrait de la fraude qu'il côtoie quotidiennement dans ses dossiers. Par principe, vous avez donc, dans un logement, vous avez quatre murs. Si ce mur, il donne sur un autre appartement qui va être donc un logement chauffé, vous n'avez pas de déperdition de chaleur. En revanche, si ce mur, il donne sur une paroi vide, donc par exemple un mur pignon, il donne sur l'extérieur, ce mur, il va être déterminé comme déperditif. À ce moment-là, il faut l'isoler par l'intérieur. Et ce que font certains diagnostiqueurs, c'est qu'ils vont vous mettre que les quatre murs donnent sur des parois chauffées et donc vous n'avez pas de déperdition de chaleur. C'est une des fraudes ou une des erreurs qui est la plus rentable, entre guillemets, pour améliorer la note de votre diagnostic de performance énergétique. Dans une étude réalisée par l'accompagnateur DPE Crénault, Ruben Arnold, son CIO révèle qu'obtenir un DPE falsifié est à la portée d'un simple pot de vin. Il dévoile la facilité de cette escroquerie. Il y a un type de fraude, c'est comment un particulier peut obtenir un complètement faux DPE, qui est un document qui ressemble à un DPE, mais qui n'en est pas réellement, qui n'a pas eu de visite dans son appartement, il n'y a pas eu de diagnostiqueur certifié, mais juste quelqu'un qui a fait un faux document. Comme on peut faire des faux billets, comme on peut faire des faux arrêts maladie, comme on peut faire des faux permis de conduire, c'est complètement fou. Et cette falsification a déjà été recensée à de nombreuses reprises. On le voit très bien sur le graphe des DPE, on voit très bien qu'il y a des aberrations statistiques à chaque fois qu'on passe le seuil d'une lettre. On peut montrer qu'il y a à peu près entre 10 et 15% d'aberrations statistiques à chaque fois qu'on passe une lettre. Alertée par plusieurs diagnostiqueurs lors de notre enquête, une société est sortie du lot, Diageco. Contactée par téléphone, une de leurs diagnostiqueuses n'a pas hésité à nous proposer une prestation hors normes. Votre DPE est encore valable. Moi, mon but, ce n'est pas de vous faire payer un diagnostic en plus. Vous avez bien compris comment je vous parle. Le diagnostic que vous avez là, si vous êtes sûr que tout passe, le compromis et l'acte de vente finale, avant le 31 décembre, vous n'avez rien besoin d'autre. Par contre, s'il se passe quelque chose entre-temps et que le passage est notaire, finalement, c'est en début janvier, vous aurez besoin d'un audit énergétique en plus. Et ça, je peux passer par vous ? L'audit énergétique en plus, c'est 600 euros de plus. Du coup, on sera sur un total... Donc, on sera sur un DPE plus un audit énergétique. Mais du coup, on en serait pour 900 euros sur le total à peu près, c'est ça ? Là, dans ces cas-là, si je viens pour le DPE plus l'audit, non, là, je vous ferai un paquet, je vous demanderai 800 euros et 900. En plus de proposer un service qui n'est pas nécessaire, l'audit énergétique dépasse la moyenne habituelle de 400 euros. Pour éviter cette fraude, Maître Simonnet nous conseille une vérification accrue du diagnostiqueur. Vous avez un DPE qui vous est présenté. C'est de vérifier déjà, premièrement, que le diagnostiqueur existe. Vous regardez avec le numéro de RCS sur des sites comme Infogriffes ou Papers. Vous vérifiez qu'il a pignon sur rue. Vous pouvez même l'appeler pour vérifier que c'est bien lui qui a réalisé ce diagnostic. Parce que j'ai des dossiers dans lesquels vous avez l'identité de diagnostiqueur qui est usurpée par des faussaires pour éditer des DPE en leur nom. Deuxièmement, vous vérifiez que le DPE a bien été publié sur le site de l'ADEME. Vous avez en haut à droite du DPE un numéro. Vous le rentrez sur le site de l'ADEME et vous vérifiez que ça correspond bien à votre appartement. Donc, la superficie, l'adresse, etc. Troisième point, vous vérifiez que ce diagnostiqueur est bien assuré. Vous allez avoir une attestation d'assurance. Elle aussi, elle peut être fausse. Donc, il faut s'enquérir auprès de l'assureur pour vérifier qu'il a réellement assuré ce diagnostiqueur. Si vous êtes dans cette situation, des solutions existent pour éparer votre préjudice. Si le DPE s'était avéré erroné, il y aurait une négociation avec le vendeur pour diminuer le prix, par exemple, du bien. Si vous avez déjà acheté un bien immobilier et que vous vous rendez compte que le DPE est erroné, à ce moment-là, vous refaites passer un diagnostiqueur pour savoir quel est notre réel et vous pouvez engager la responsabilité du diagnostiqueur, qui est assuré, potentiellement également du vendeur, dans le but d'obtenir l'indemnisation de votre préjudice. Une action de l'État reste attendue par les diagnostiqueurs. L'objectif, redorer leur image auprès d'une population déjà méfiante. Seul le gouvernement peut agir pour mettre fin à ces fraudes en mettant en place une réglementation plus stricte. Alors oui, il y a bel et bien un durcissement de la loi qui est prévu, mais celui-ci ne concerne que la transition écologique. Trois lois sont donc en attente de promulgation. La première concerne la loi Climat-Résilience de 2025, qui interdit l'allocation de logements classés G, qui sera suivi par les passoires thermiques en 2028, puis les logements classés E en 2034. Les diagnostiqueurs, eux, se disent inquiets de la situation, car à leurs yeux, ce durcissement de loi ne fera qu'engendrer l'augmentation des fraudes que l'on connaît actuellement. Nous avons interrogé le ministère du Logement et de la Rénovation urbaine à ce sujet, s'ils avaient bien pris connaissance de ces fraudes, mais ils n'ont pas pris le temps de nous répondre. Les 10 000 opérateurs de cette profession restent essentiels actuellement pour assurer le bon fonctionnement du marché immobilier, mais aussi de la transition écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada